Mais d'abord, la fierté ardennèse piquée au vif. Le Nouvel Obs a publié cette semaine un article sur Voinique, la statue emblème du département, une œuvre d'une épouvantable médiocrité, selon nos confrères, qui lui donne la première place dans le pire de l'art d'autoroute, vent de révolte dans les Ardennes. Sandra Julien, Alexis Duboulin. Jamais œuvre d'art d'autoroute n'avait fait couler autant d'encre. Voinique serait donc l'une des sculptures les plus décriées, l'une des plus moches, pas si sûre. C'est très agréable à voir et franchement ça fait plaisir parce qu'on ne voit vraiment pas ça souvent. Donc franchement c'est sympa. On a bien d'autres exemples dans d'autres pays puisque bon, quand on va en Espagne, on voit le fameux taureau. Donc moi je ne trouve pas ça gênant, c'est un symbole local. Nous venons des Ardennes belges et donc on connaît bien et le sanglier est vraiment l'image des Ardennes. Le parking toujours occupé, situé au pied de l'allée en témoigne. Voinique est sans doute l'œuvre la plus visitée. Au final, pas si anodine, parfaitement visible et évidemment lourde de symboles. Le massif Ardennes, boisé avec ses légendes, avec ses sangliers, avec sa culture, avec ses traditions. Eh bien écoutez, ça démarre à cet endroit-là, en tous les cas au nord des crêtes pré-Ardenneses et moi je pense que vraiment Voinique a sa place ici. Qui n'est pas Ardennes ne connaît pas l'aventure Voinique. L'allée forgée, soudée, à main nue pendant 20 ans par Éric Slesiac. Face aux critiques des plaisantes, il a lui aussi des arguments. J'espérais pas que je faisais parler les cons. Et tant mieux comme ça, voilà, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Ça va faire 9 ans maintenant. Et Voinique, j'ai refusé quand même en juin 2008 5 millions d'euros par un groupe américain. Et en 15 jours de temps, il faut les prendre décision. Donc quand on parle de 450 000, il faut savoir que c'est la moitié aux impôts, charges sociales. Et j'avais beaucoup de petits jeunes. Je me souviens le premier versement, il y avait 17 ouvriers qui étaient dans la merde à Jivet. Voilà, on a partagé. Voinique est aujourd'hui une marque déposée dans des plaies à ses détracteurs. Une chance pour l'allée des Ardennes, elle n'a pas fini de faire parler d'elle. On ne s'attaque pas impunément à Voinique. C'est le clin d'œil de notre dessinateur Thierry Doudou, Ardennet de son état. Vous allez vous en douter.